Générique ... Le nouveau gouvernement est très attendu par la population, mais aussi par la classe politique. Oui, des nouveaux membres, la guerre des postes s'impose plus au sein de l'Union sacrée. Mais pour quelles finalités et quels profils on va en débattre ? Ici, sur ce plateau de Saffedema, mesdames, messieurs, bienvenue. Le plateau est garni. Nous avons madame Arlette Odia, coordonnatrice du collectif pour le développement du Congo-Séduc et actuellement cadre du PPRD. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci madame. Nous avons également monsieur Enrique Alimassi, cadre de l'FDC de Modesto Batiloukwebo. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame Arlette. Et de l'autre côté, nous avons monsieur Christian Choukourou, cadre de l'UNC de Montréal-Cameré. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Également, monsieur Justin Bahati, coordonnateur de la société civile composante jeune en République démocratique du Congo et chercheur en démocratie et gouvernance. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame Arlette. Bonjour à tous les Congolais et toutes les Congolaises qui nous suivent. Et nous aurons un cinquième invité, monsieur Jusselin Moani, porte-parole d'Alliance pour le changement de Jean-Marc Cabronde. Oui, le décor est planté, l'attente est peut-être longue, oui, parce qu'on a parlé de bientôt. Bientôt, quand finalement va sortir ce gouvernement ? Pourquoi tardent-ils et qui vont composer ce gouvernement ? Et au finish, pour quelles finalités ? La question mérite d'être posée ici, sur ce plateau. Nous commençons avec monsieur Choukourou. Aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas ? Alors que, lui, on s'a créé la majorité, qu'est-ce qui empêche finalement la sortie du gouvernement ? Merci madame pour la question. Ce qui se passe, c'est normal qu'il y ait une manifestation des ambitions. Après les élections de décembre 2023, chacun a ici qu'il a ici, comme un nombre de députés. Et c'est ces députés, donc c'est ces partis politiques de l'Union sacrée ou regroupement, qui vont donc constituer le gouvernement qui est en gestation, mais aussi pour voir à différents postes de responsabilité, notamment l'Assemblée nationale et bientôt au Sénat. Pour répondre à votre question, il faut dire qu'il y a beaucoup d'agitation, d'opportunisme, qui malheureusement est perceptible partout. Bon, tout le monde veut occuper tout le poste qui se présente, même ceux qui venaient d'occuper ces postes. Bon, moi j'ai envie de savoir c'est quoi les bilans pour mériter un renouvellement. Pour ce qui concerne mon UNC, nous pensons que Vital Caméret remplit bien toutes les conditions possibles, parce que ça fait quand même mal et honte à la fois que des gens qui, jadis, ont combattu ce pouvoir, Caméret a prouvé qu'il était loyal et qu'il les demeure, pas par les paroles, mais par les faits, par les actes, et tout le monde peut témoigner. Si on me demande, moi, les bilans des Caméret à l'Assemblée nationale, je sais vous dire son bilan. Est-ce que c'est un problème de bilan ou c'est un problème de calcul politique ? Mais c'est un problème de compétence, un problème de bilan. Monsieur, qu'avez-vous fait pour qu'on vous renouvelle le mandat ? Les deux pas se trouvent à ces niveaux. Et ils doivent arrêter d'embrouiller le président de la République. Comment vous avez dit député, vous avez 20 députés, vous voulez présider le PSO à l'Assemblée nationale ? C'est quand même embrouillé, c'est inopportun. Il faut que les gens apprennent quand même à savoir qu'il n'y a pas qu'eux que Dieu a créés sur cette terre. Est-ce que c'est un problème de nombre de députés ou c'est un problème justement de calcul politique ? Parce qu'on a vu des présidents des Assemblées nationales ou encore du Sénat qui n'avaient pas de parti politique, qui n'avaient pas de députés. Mais madame, on est deuxième force avec une trentaine de députés. Nous avons été au début de ces pouvoirs. Nous l'avions fait, ce n'est pas une honte. Nous l'avions cofabriqué quand les autres nous combattaient et ils viennent nous donner des leçons d'aimer Félix, d'être loyal à Félix, je ne sais quoi dire. Ce sont quand même sérieux. Nous pensons que Vital Caméré mérite bien ses postes et je crois que les députés nationaux qui ont entendu et qui savent qui sont conscients de savoir faire des caméras vont lui faire sa confiance. On n'a pas besoin de présidents de l'Assemblée nationale qui nous font du théâtre. Le président de la République aujourd'hui dans ce moment précis de guerre a besoin de vertébrés, des hommes politiques qui peuvent l'aider à bouger les lignes. N'oubliez pas que cette guerre est l'Est. Nous sommes les seuls. Ceux qui vous ont combattu également avancés sont des vertébrés. Vous n'allez pas les nier également ? Oui, on connaît l'arbre par ces fouilles. Vous savez, j'aime Kishasa parce que tout est à nu. Vous pouvez poser la question même à une fois telle... Non, Vio Anate. Telle, Vio Anate. Mais posez des questions. Monsieur Kalimassi, aujourd'hui, qu'est-ce qui divise l'union sacrée ? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous accorder un amour ? Bon, madame, je ne sais pas si sur ce plateau on va faire une guerre entre nous-mêmes de l'union sacrée. La guerre existe déjà. Parce que... Nous ne faisons que constater. Ce qui est important, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Ce qui est important, c'est l'intérêt de la population. Bon, je ne sais pas me situer par rapport à la question parce que directement, je vois M. Choukou aller à l'Assemblée nationale alors que la question était liée au gouvernement. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait à ceux qui puissent anticiper votre question en allant directement à l'Assemblée nationale. Parce que la sortie du gouvernement dépend également de cela. Il dépend de qui sera qui au niveau de l'Assemblée nationale pour voir comment négocier les autres choses. Ok. Si c'est ça aussi la question, comme ça, je vais répondre aux deux questions à la fois. Par rapport à la première question, je crois que nous devons savoir que ce qui fait traîner le gouvernement, ce n'est pas la volonté politique qui manque. Mais c'est une question de notre Constitution. c'est notre Constitution qui fait qu'à chaque fois qu'il y a élection dans notre pays, par rapport au système adopté, le système parlementaire, nous devons d'abord arriver à dégager la majorité pour nous permettre d'avoir le Premier ministre par rapport à cette majorité-là. Le Premier ministre et le chef de l'État vont nommer un informateur. Cet informateur dégage la majorité et puis le chef de l'État doit nommer le formateur qui va former le gouvernement. C'est ce que nous sommes en train de vivre avec l'actuel Premier ministre qui a été nommé. D'ailleurs, il est en train de travailler par rapport à ça. Tout ça, ça fait à ce que le gouvernement puisse traîner. Est-ce qu'il faut condamner ? Est-ce que ce ne sont pas des justificatifs tout simplement pour attendre les élections des assemblées provinciales et de l'Assemblée nationale pour arriver à bien négocier autre chose au niveau du gouvernement ? Rien à voir, madame. Ce n'est pas la première fois. Si vous rentrez en arrière, vous constaterez qu'Ilou Mkamba avait fait plus de 120 jours pour monter son gouvernement. Matata Pognou, je crois, en avait fait 60 quelques jours pour monter son gouvernement. Sam Aloukonde, je crois, il en a fait plus de 180 quelques jours. Donc, ce n'est pas la première fois que ça se passe comme ça. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de respecter les mêmes processus pour arriver à sortir un gouvernement qui devra travailler pour son peuple. Maintenant, par rapport à l'Assemblée nationale, je crois que nous sommes tous de l'union sacrée et il n'y a que le président de la République face à toutes ces agitations qui peut désigner un président de l'Assemblée nationale. et je crois que le président de la République est le garant de la nation et le responsable devant les différentes institutions. Donc, attendons ce que le chef de l'État pourra prendre comme décision en fait de désigner le président de l'Assemblée nationale. Vous ne pensez pas qu'il y a un torse ce que vous êtes en droit de dire ? Lorsque le chef de l'État désigne le président de l'Assemblée nationale et que les membres de l'Assemblée nationale, les élus sont censés par exemple évaluer le gouvernement ou encore le premier ministre le chef du gouvernement qui est un choix du chef de l'État comment cette Assemblée pourra ? Les chefs de l'État ne désignent pas les animateurs de l'Assemblée nationale comme président de la République. Il les désigne par rapport à l'ignos sacré parce que c'est lui qui est l'autorité morale de l'ignos sacré. C'est lui qu'il doit placer ses pions pour réussir sa politique. C'est dans ce sens-là, pas comme président de la République. Et une fois qu'il va désigner son ticket, qu'il va faire face au ticket soit des indépendants, soit de l'opposition, n'est-ce pas ? Je ne vois pas où vous pouvez les condamner. Mais par rapport aux critérios, par rapport aux profils, peut-être les gens peuvent croire que parce que je suis de l'AFDC ou je suis l'homme de Bahati, que je peux citer son nom. Bahati, par rapport à cette chambre et à voir comment il a dirigé le Sénat, sans Rankine, sans Microbe, je crois qu'il mérite par rapport à son point Si on va dans ce secteur-là, on va dire que Vital Kameré, ce sera la même chose qu'il y a eu à diriger l'Assemblée nationale avec Briou. On va parler d'Ombos, qui vient récemment de sortie, qui est d'ailleurs jusqu'à présent membre du bureau provisoire. Écoutez, ces Kameré, mais ces Kameré que je respecte beaucoup parce que c'est l'intelligence de la République. Il avait dirigé, mais vous devez savoir qu'il n'avait pas terminé le mandat. Et nous en connaissons tous. Comment et pourquoi il n'avait pas terminé le mandat à l'époque ? Il n'en avait qu'il fait deux ans. Contrairement à Bahati Loukwebo, depuis qu'il est entré au Sénat, il a fini son mandat et il l'a déposé quand il a été élit député nationale. La même chose avec Mbosokodia. Pourquoi n'a-t-il pas fini le mandat ? Je crois que c'est Mme Arlette qui pose des questions. Je ne sais pas si vous pouvez me protéger. Mais c'est Mme. Kameré n'avait pas terminé le mandat et c'est peut-être à M. Choukou de nous dire pourquoi M. Kameré n'avait pas terminé son mandat. Parce qu'il a refusé la compromission et l'avenir lui a donné raison. Donc cette compromission peut aussi venir aujourd'hui avec le régime et ça sera toujours le cas par rapport à ce passé. M. M. Mahati c'est quelqu'un de sage qui sait aménager les choses, qui sait respecter ses autorités ou sa hiérarchie quel que soit l'âge de la personne qui est devant lui par rapport à son âge. Je crois que c'est un sage qui si le chef de l'État jetait son dévolu sur lui il peut bien gérer cette Assemblée nationale surtout en ce moment ici où le pays est en train d'être déchiré. Puisqu'on parle de Bahati le couvre M. Bahati vous êtes également ici sur ce plateau Coïncidence M. Justin Bahati aujourd'hui vous n'avez pas l'impression que finalement les gens se battent seulement pour leur poste et cette union dont il revendique union sacrée d'ailleurs n'existe que des noms. Madame c'est vraiment regrettable lorsque d'autres Etats sont en train de parler des idées et des projets notre pays parle d'individus. Moi je me sens très mal à l'aise lorsque je peux participer dans une émission pour citer les noms des individus successuellement. Je veux bien les politiques sont menées par les individus mais ça fait très mal lorsque les affinités priment sur le valeur. Je suis président de la société civile composante jeune et j'ai mille réseaux de ne pas intégrer les formations politiques de notre pays. Parce que la question fondamentale est de savoir quelles sont les motivations pour rejoindre un regroupement. C'est ça les sous-bassements. Qu'est-ce qu'ils sont partout chercher dans l'union sacrée ? Est-ce que réellement accompagner la vision du pauvre excusez-moi les termes ou si je peux l'appeler même inonsa un chef de l'état Félix-Antoine de ce qui est dit ? Ou l'embrouiller ou se créer des quotas davantage ? Parce que lorsque vous avez une motivation fondamentale d'aider la nation peu importe là où vous pouvez être. Vous pouvez même être chef d'Aveni et donner un modèle de gouvernance si vous le voulez bien. Ce n'est pas seulement être à l'Assemblée ou au Sénat ou au gouvernement. Vous pouvez même ici à travers votre plateau madame vous pouvez bien gérer faire l'excellence. Ça fait mal lorsque le débat devient sur les postes et aujourd'hui effectivement l'union sacrée est en nid parce que vous avez entendu vous-même les deux intervenants qui ne sont pas les moindres qui viennent des grandes formations politiques du président de cette union sacrée mais à quel discours ils vont donner à l'opposition demain ou à la CETS ou aux indépendants. C'est grave madame. Je voulais vous montrer ce regret parce que le regret est basé sur les affinités qui sont en train de se construire et aujourd'hui madame vous n'allez pas être surpris combien des gens sont en train de nager d'autres qui vont même voir ma maman il y a des images qui sont en train de voir je dors mal je me dis mais c'est dans ma outil quelle statique politique dans notre pays pour bénir les gens pour maudire les autres pour exclure et inclure c'est grave et nous les voyons défiler heureusement M. Choukour l'a dit qu'à Kinshasa rien ne se cache nous voyons des gens qui y vont je ne sais pas s'ils y vont pas sur une église ou qu'est-ce qu'ils vont pourquoi ils n'y allaient pas avant car les vieilles souffraient parce que moi je fais la marche à côté de Viettienne qu'à tant que mi-mouvement citoyen je n'ai pas vu toutes ces figures aujourd'hui ça devient l'eau bénite il y a maintenant une piscine qui se trouve à la 10ème riz où les gens viennent plonger ils sortent ça c'est grave je pense qu'à un certain moment on doit grandir et savoir que le peuple grandit et nous observe et puis lorsque les gens commencent à parler des candidatifs de l'ensemble qui connaissent les candidats moi j'étais expert à la CENI il y a ce qu'on appelle les candidats à la candidature il y a aussi des ambitiers est-ce qu'on a un calendrier déjà établi et les candidatifs retenus pour parler des bâtis pour parler des caméres pourquoi pas d'autres gens est-ce qu'il n'y a pas d'autres députés qui ont des cerveaux là-bas sauf ces gens est-ce qu'on n'en voit que des individus qui peuvent vraiment vous dire à ces 500 députés qui sont assis à l'Assemblée qu'ils ne peuvent pas avoir les droits d'ambition ils n'ont pas de compétences la logique dans la politique congolaise c'est que lorsqu'on est président du regroupement politique on est président d'un parti politique lorsque les postes arrivent c'est eux d'abord qui prennent ces postes et les autres attendent voilà cette logique biaisée que je vais appeler autre chose anti-valeur parce que vous pouvez l'appeler logique moi je l'accomplis comme anti-valeur dans un parti politique toutes les intelligences sont là c'est un laboratoire c'est une pépinière où on découvre les compétences vous n'allez pas me dire madame Arletta qui suit demain vous avez des atouts pour diriger télé-séquence ça sera forcément papa Jean-Marie non mais vous pouvez évoluer même dans une équipe de foot il y a les remplacements nous avons vu les Maradona passer nous avons vu des Ronaldines l'histoire c'est ça c'est une succession mais dans notre pays on n'a jamais accepté ça donc les gens ont rompu avec la dynamique des changements la dynamique d'amélioration les gens sont restés statiques donc les mêmes figures doivent nous rever moi je trouve ça comme une honte de la démocratie et ça ne sert à rien même que nous puissions appeler notre pays le pays démocratique du Congo vous savez une petite expérience de ce petit pays ou grand pays si vous voulez le Sénégal j'ai eu la chance de me retrouver à l'île des Gorées en 2016 lorsqu'on travaille sur le Front Citoyen en 2016 j'ai compris combien de fois ces Sénégalais travaillaient déjà sur ce qu'ils sont aujourd'hui leur président actuel n'a pas visité tout le Sénégal il y a là où il faisait des réunions par vidéoconférence mais les Sénégalais ont crié en lui sans ressources sans historique familiale comme c'est le cas de notre pays l'enfant de qui est-ce et du coup l'homme s'est créé il a été créé par le Sénégalais et celui-là est rédivable au Sénégalais parce qu'il vient des esprits et des consciences des Sénégalais mais nous ce n'est pas le cas nous ce n'est pas le cas nous sommes habitués au pays d'héritage hier Mouzé nous a rendu un bon service après son fils quelque part nous sommes dans une succession au lieu de nous construire les gens dans d'autres récits on construit nos intelligences on vérifie dans des avenis qui peut être en mesure de faire ça et on vous approche on vous dit madame Arlette écoutez vous avez des compétences pour gérer la mairie et voilà comment on a examiné c'est un corps constitué par des professeurs d'université des pasteurs des hommes sages ils découvrent et détectent les gens mais chez nous les gens tombent comme le chevet dans la sauce et nous sommes dans une gestion des routines tu ne seras pas surpris madame que demain les députés s'insultent à l'hémicycle et nous on les regarde sur la RTNC et demain on revient sur la même chose j'aimerais parce que la question était très formulée au départ par rapport au gouvernement les agitations qui survivent là-bas démontrent tout simplement que l'union sacrée n'existe pas madame une structure existe quelqu'un a parlé de l'arbre qu'on reconnait par les fruits il n'y a pas de fruits de l'union sacrée parce que je peux dire même que l'union sacrée n'a pas de père ni de mère parce qu'une maison où il n'y a pas de parents j'ai dit qu'à part la charte qu'on a fait signée aux ambitieux ou à soiffé du pouvoir qui explique la quintessence même de cette union sacrée moi je n'en connais pas je ne sais pas que c'est un endroit où les gens veulent venir renforcer leur poche alors lorsqu'il n'y a pas une régulation lorsqu'il n'y a pas une boussole mais l'avion va aller où madame il n'y a pas de boussole dans l'union sacrée en attendant les débats les insulsifs des réseaux sociaux tout le monde prend maintenant sa photo il colle au président de la République et l'envoie les gens débattent le quoi et peut-être demain d'autres personnes il y a un désordre madame qu'on ne peut plus cacher c'est-à-dire l'union sacrée n'était qu'une façade de recherche d'argent et nous au niveau de la société civile nous pensons que c'est un moment d'interpellation aux élits les élits doivent sortir des cracas parce que si les 500 députés ou les 400 quelque chose parce que retour ou quelques autres endroits on n'a pas encore élit je crois que ces gens doivent sortir de ces cachots je ne peux pas accepter que je porte le mandat d'une autorité morale je partage sa vision mais je ne suis pas obligé d'aller dans ce but parce que s'il faut énumérer le bilan madame comme quelqu'un l'a souligné mais l'état bleu est noir que ça soit on n'évalue pas un état madame Arlette par rapport non moi j'étais à l'ensemble des ans c'est comme si on entrait de saucissonner l'état l'état c'est un tout on globalise les bilans des régimes vous avez été là monsieur caméré l'ensemble le sénat plus les institutions quel est le résultat qui est le peuple de Vat il ne faut pas dire non moi j'étais là j'animais des flénaires jusqu'à la nuit j'ai donné parole à tout le monde c'est très bien bon mais le résultat surterré dans les paniers du ménagère quelles étaient les lois qui ont rejoint les besoins de la population les contrats sociaux c'est ça la question on commence à séparer on dit non non écoutez moi j'étais gouverneur j'ai bien géré même si l'RDC n'a pas été bien gérée ça c'est craché moi déjà je m'en fous de l'RDC moi j'étais dans Massimanimba Massimanimba n'est pas bien il faut assumer le bilan madame actif comme passif assumons ça et c'est pourquoi moi je ne suis pas là pour encourager tout le monde a le droit de postuler s'il en a la volonté il en a des ambitions je ne vois pas que ça soit ça gêne si tu veux postuler je ne vois pas que ça gêne mais la question majeure quel est le soubassement qui les pousse à postuler quelles sont les orientations de cette union sacrée ils ne sont pas en mesure de se gérer ou ils vont encore s'éclater en dé ça sera encore M. Joseph Kabila qui les a éclatés demain ça sera Kabound qui a emprisonné les autres on va chercher l'ennemi partout l'ennemi est au sein de la composition de l'union sacrée la vision les objectifs et les motivations des uns et des autres et c'est le rôle du chef de l'État Arlette Odia aujourd'hui justement vous qui êtes de l'opposition et qui regardez de loin tout ce qui se passe quelle est l'image aujourd'hui qu'on renvoie la classe politique merci beaucoup Mme Boutela pour votre question et souvent quand je prends la parole en public et surtout sur votre plateau j'aime bien rappeler aux gens les motivations dès mon départ les raisons qui ont fait que j'ai vraiment quitté la famille politique de Félix Tshisekedi pour rejoindre celle du président Kabila c'est essentiellement le fait qu'un État ne peut pas se développer sans le respect des saloirs fondamentaux c'est à dire la constitution à bien observer la situation telle que notre pays en train la situation que notre pays traverse c'est à la base la violation des principes démocratiques je vais vous expliquer ici il y a d'abord que il y a le principe consacré ou établi à l'article 69 de notre constitution qui est violé pourquoi l'article 69 dit que le président de la république assure par son arbitrage les bons fonctionnements des pouvoirs publics des institutions et suite mais qui dit assurer le bon fonctionnement veut dire aussi assurer la bonne mise en place de ces institutions il faudrait d'abord qu'elles soient bien mises en place pour voir si elles peuvent bien ou n'est pas bien fonctionner et là intervient l'arbitrage du président de la république mais qu'est-ce que nous vivons nous vivons plutôt que c'est le président de la république qui est mis au devant de la scène c'est lui qui en fait nomme ou c'est lui qui fait nommer plutôt que de tout simplement nommer les choses devraient se passer différemment différemment ça veut dire qu'il y a des familles politiques qui sont mises en place au sein de ces familles politiques les candidats compétissent comme a dit monsieur Justin les candidats à la candidature et à un certain moment le président de la république vient nommer enteriner le travail qui a été fait par les élus mais ici c'est plus les cas vous entendrez parler du pouvoir discrétionnaire du chef de l'état le pouvoir discrétionnaire en soi viole l'article 5 de notre constitution le pouvoir n'émane pas du président de la république le pouvoir émane du peuple mais dans notre pays le pouvoir il émane soit du président de la république soit de sa famille biologique monsieur Justin l'a dit nous sommes tous scandalisés n'est-ce pas par ces vidéos des membres de la famille biologique du président de la république qui reçoit les animateurs des institutions ainsi de suite ça crée plutôt que de l'arbitrage ça crée de l'arbitraire et quand il y a l'arbitraire ça veut dire qu'il n'y a plus des principes il n'y a plus des principes la constitution elle est mise à la poubelle les conséquences c'est que tout le monde s'est dit prêt tout le monde va mettre en valeur les quelques réalisations pour exiger on va même dire pour exiger d'être mis à une place comme à une autre dans ces conditions là vous êtes réservable qu'à celui qui vous a nommé pas au peuple les moyens de l'état sont les plus utilisés pour entretenir les individus soit qui vous aident à conserver votre poste soit qui vous ont aidé à arriver à ce siège là la conséquence c'est que les Congolais continuent à souffrir c'est ça le grand problème l'exemple n'est pas tant aujourd'hui on ne le dira jamais assez au niveau des provinces par exemple les candidats gouverneurs qui ont été choisis par l'union sacrée la majorité ne porte pas l'approbation du peuple malgré cela on sent que l'union sacrée persiste à les maintenir comme candidat de l'union sacrée pour les élections je suis encore scandalisée d'apprendre que dans l'une des assemblées ça doit être au Katanga il y a déjà une motion contre les membres du bureau d'âge mais si le bureau d'âge doit tomber finalement on doit s'y retrouver dans quelles circonstances à l'équateur déjà le bureau d'âge était tombé il y a eu deux bureaux d'âge à faire une motion contre les bureaux d'âge ça veut dire que le pouvoir public ou l'autorité suprême de l'union sacrée comme vous le dites a laissé passer les violations des droits et de la constitution c'est que le membre du bureau d'âge sont certainement allés au-delà des limites des pouvoirs qui leur sont confiés par la constitution et en fait et finalement nous aurons tout ce qui est des larmes des larmes pour pleurer pour pleurer c'est parti de loin tout cela le président c'est qu'il n'a toujours pas considéré que le pouvoir c'est en fait un bien commun à tous les acteurs politiques il a fait un mauvais départ à travers les élections de 2000 de 2023 des élections auxquelles personne ne croit lui-même y compris les droits de l'opposition ont été violés une CENI qui n'était pas représentative qui nous a pondu des députés qui se reconnaissent tous en se regardant dans les yeux que nous avons tous triché pour être ici nous avons tous corrompu pour être ici mais à qui vous allez prodiguer un conseil pour lui dire non c'est plutôt moi et pas vous pourquoi moi et pas vous ou pourquoi vous et pas moi nous avons tous triché nous avons tous corrompu pour être ici je pense que récemment on venait de suivre monsieur en train de reconnaître publiquement et de manière scandaleuse le fait que à travers la violation n'est-ce pas la rupture de la coalition FCC cache nous avions tous violé la constitution ben c'était une révolution une révolution pourquoi parce qu'il fallait faire partir Kabila déjà que c'est scandaleux parce que tous les régimes du président Kabila le président Bahati il était toujours au devant de la scène mais ça a été pour moi un scandale d'apprendre que il était pour la violation de la constitution parce qu'il considérait cela comme une révolution maintenant qu'en est-il lui-même il est victime de la violation de ses lois en fait quand on accompagne une violation on doit être sûr qu'à un certain moment ça va vous rattraper et aujourd'hui qui souffre c'est d'abord les Congolais ensuite les acteurs politiques qui pensaient mieux faire c'est pour cela vous nous voyez accompagner le président Kabila dans sa façon de voir les choses dans sa façon de concevoir l'état et nous sommes convaincus qu'ils ne vont pas s'en sortir jusqu'au moment où le peuple va décider de ramener son pays l'état sur l'ordre constitutionnel mais monsieur monsieur Choukour à voir l'évolution des choses on se dit on est dans une incertitude où même vous politiques vous ne savez pas sur quel pied danser avec le pouvoir de Félix vous pouvez être surpris à tout moment tous ont été surpris Bahat a été surpris de devenir non la deuxième force politique être un régresser je crois la troisième ou quatrième force politique aujourd'hui d'autres ne sont même pas sûrs qu'ils auront des postes au niveau des membres du gouvernement et je dirais le pays se retrouve politiquement dans une situation où tous attendent finalement la sortie du gouvernement pour se décider s'ils sont oui ou non partant pour l'union sacrée non madame je vais il le dit tout bas je vais quand même réagir oui madame odia vous dites soutenir le président à honorer Kabila est-ce que durant son mandat il a fait le contraire parce que c'est deux pratiques qui ont existé et elles existent parce que effectivement je suis des ceux qui pensent que cette constitution post-conflit doit être modifiée révisée pour une constitution de développement parce qu'on ne peut pas avoir une constitution qui met en exergue les individus entre guillemets et c'est pourquoi ça ne marche pas même durant le 21 non de celui que vous défendez sur ce plateau de télévision cher Justin la constitution est un ensemble de textes juridiques qui définit les institutions de l'état et qui en organise les relations après élection on ne va pas prendre madame on vient dire écoutez allez on est dans des partis politiques pour diriger les pays pour le pouvoir évidemment au service du peuple tout ce qui s'est fait c'est ce qui nous est dicté par la loi mère la constitution même si on en fait parfois des troupes je le reconnais madame maudia évoque la constitution donc l'article 669 de la constitution mais il n'a pas été honnête de lire le premier alinéaire il fallait être honnête nous déclinons nous déclinons le premier alinéaire qui dit quoi qui dit que le président de la république chef de l'état il représente la nation il est le symbole de l'unité nationale le peuple le congolais se retrouve en lui parce que ils lui ont donné ses mandats à plus de 73% je crois que sur ce point on est d'accord et donc il veille aussi au respect de la constitution ce n'est pas pour rien que je commençais par la définition de la constitution c'est notre constitution qui l'avait ainsi mais nous disons aussi que nous ne voulons pas d'opportunisme quand vous parlez de 4 verbes au bout du toi et de l'armo ils sont conscients qu'ils n'ont rien à venir M. Choukoro quand vous parlez d'opportunisme vous faites allusion à quoi et à qui parce que lorsqu'il s'agissait par exemple de la campagne électorale vous avez accepté que tous ces leaders et cassiques qui ont un mot à dire au niveau de leur province d'accompagner et de soutenir la vision du chef de l'état et maintenant que les élections sont passées vous voulez vous rebiffez pour dire qu'ils ont été depuis Mobutu vous auriez dû les repousser pendant qu'ils venaient pendant que cela était au niveau des assemblées nationales encore du PPRD FCC et autres pendant qu'ils traversaient pour appuyer l'union sacrée bon ce que je reconnais dans l'union sacrée aujourd'hui c'est que il y a beaucoup de démocraties qui à mon humble avis est en train de tuer petit à petit l'union sacrée parce que de petits souris naines se gonflent pour se faire passer pour des éléphants et ça c'est dangereux le même qui ont tiré sur Félix Tissékédi j'ai suivi des gens qui ont injurié Félix Tissékédi de tous les noms d'oiseaux on en a vu aussi avec Kabila ceux qui critiquaient Kabila ils l'ont insulté ils ont été les membres du gouvernement je suis ici le même et reste ma madame le même monsieur le président de la république le même qui ont accompagné Kabila jusque là où il est le même sont là ouvrez les yeux ils sont là nous voulons accompagner le président nous voulons accompagner le président de la république évidemment il y a des critériums pour occuper un certain nombre de fonctions il y a notamment le poids politique il y a la loyauté on l'a démontré le peuple va juger et les députés nationaux qui vont voter leurs membres du bureau ils savent pour qui ils votent politique et la loyauté suffisent pour diriger l'assemblée nationale par exemple il n'y a pas d'autre critère mieux que la loyauté j'ai ajouté un autre critère que le président de la république a besoin d'être accompagné par des hommes qui savent qui sont de vertébrés qui savent l'aider à atteindre ses objectifs comme Vittel Kamini comme Bati comme Christophe Monsokodi il faut juger tous les noms qui vont soulever ici ce plateau ils vont juger donc madame je suis ici pour dire que un ce n'est pas madame Maudia qui va venir nous donner des leçons en cette matière là au moins chez nous il y a la démocratie chez eux c'était la nuit Raïs il y a la nuit le président le président a dit c'est elle et vous devez vous taire chez nous au moins chacun peut se prévaloir vouloir occuper mais nous il y a la démocratie donc je peux peut-être accepter le conseil de mon ami ici mais pas ceux de madame Maudia aujourd'hui à côté du premier ministre vous savez comme monsieur l'a dit sur ses plateaux le gouvernement le premier ministre est responsable devant le parlement en parlant justement entre guillemets de 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 madame Souminoua tout vous tous vous êtes unanime à souligner personne ne dit qu'elle a été conseillée du chef de l'état elle a commencé à piloter les 145 territoires à partir de là et de là on l'a transféré au plan où elle a continué à piloter les 145 territoires et maintenant elle revient comme chef du gouvernement pour reconduire encore le programme de 145 territoires finalement on se dit est-ce que ça donne déjà l'image du nouveau gouvernement où il y aura les mêmes qui seront reconduits aux différents postes où il y aura justement quand on dit changer les choses c'est aussi changer le futur par rapport au poids politique il y a les postes comme celui du bureau comme ceux du bureau qui permettent à ce que on essaie de voir donc ça de niveller si vous voulez ou de de jouer à l'équilibrisme hein donc ça compte donc dès qu'à l'Assemblée Nationale on sait que tel regroupement occupe tel poste tel autre tel autre poste on sait donner aussi priorité à d'autres c'est pourquoi vous voyez un peu des agitations on veut tout avoir comment voulez-vous que quelqu'un ait déjà passé depuis T-National il veut encore aller au Sénat il veut encore être finalement laissé aux autres quand quelqu'un quand quelqu'un disons-le on est ici sur le plateau de télévision quand quelqu'un a été conseiller du chef de l'État qui est passé vice-ministre au plan qui revient chef du gouvernement pourquoi vous n'allez pas demander pourquoi les autres n'exigeront pas la même chose pour parler du gouvernement madame je conseille fortement madame que pour réussir depuis Kabila les autorités morales sont à la base de la destruction de ce pays on doit avoir un gouvernement des gens maléables si il va dans la logique des autorités morales depuis Kabila et tout pouvoir il avait les autorités morales et les résultats sont ce que le peuple est en train de malheureusement de vivre M. Choukourou aujourd'hui qu'attendre pardon M. Kalimassi qu'attendre justement de ce nouveau gouvernement est-ce qu'il y a une lueur d'espoir aujourd'hui la population ce qui est vrai la population décrit énormément de choses rien n'est vague sur le plan des infrastructures routières rien n'est vague sur le plan de l'électricité n'en parlons même pas la question de l'eau aujourd'hui même à travers le centre-ville ici on se rend compte que c'est devenu un sérieux problème d'avoir de l'eau potable dans les robinets on se dit si des problèmes primaires déjà ça ne va pas on a parlé du gouvernement de warrior ou on a attendu les guerriers mais on n'a rien vu avec des guerriers on se dit finalement le gouvernement qui viendra c'est pour résoudre quoi comme priorité parce qu'on a un problème de sécurité un problème du social on a un problème d'économie les profils c'est pour résoudre quoi exactement merci beaucoup Badan mais heureusement avant de répondre à votre question heureusement que M. Choukou venait de balayer les points soulevés par Mme Odia et M. Bahati parce que M. Bahati doit savoir que quand on parle de profil on voit les individus parce que ce sont les individus qui portent les profils c'est pourquoi on a parlé M. Choukou a parlé de Kamer et moi j'ai parlé de Bahati Rukwebo les deux personnalités ne sont pas les moindres et ne sont pas des démons pour diriger l'ensemble national au cas où ils seront désignés par le président de la république parce que ce n'est pas pour rien qu'ils ont accompagné le président de la république jusqu'à lui donner le deuxième mandat par rapport à Mme Odia ce que le président de la république est en train de faire a été fait par Kabila Kabila désigné les animateurs des institutions pour concourir avec les autres qui étaient soit de l'opposition ou des indépendants et c'est une nourriture quotidienne pour notre pays et par rapport à notre constitution être désigné par le président de la république ça ne veut pas forcément dire que vous allez être élu donc si je parle de la président donc on en a vu qui a échoué au Sénat qui a été bâti par Kengo mais au moins c'est les tickets voulus par l'autorité morale de l'Union Sacrée Permettez-moi il faudrait qu'on fixe l'opinion ce sont des tickets voulus par le président des partis et regroupements politiques ou bien ce sont des tickets voulus par les plateformes et regroupements politiques écoutez l'ensemble de l'Union Sacrée l'Union Sacrée est formé de ces regroupements politiques et partis politiques et dans l'Union Sacrée il y a ce qu'on appelle le Présidium ce Présidium est constitué de 6 personnes qui accompagnent le président de la république si le président de la république trouve que parmi les 6 il peut y avoir un qui peut être président du Sénat ou de l'Assemblée nationale tout comme premier ministre c'est à lui comme arbitre de désigner c'est à dire personne ne peut forcer la main du président de la république pourquoi je pose cette question monsieur monsieur Kalimas si c'est des tickets qui sortent de l'Union Sacrée ça sous-entend qu'il y a eu de réunions stratégiques où l'on réfléchit par exemple on se dit tel pourra assumer bien tel poste tel autre pourra faire ceci tel autre pourra faire cela et c'est de commun accord que le Présidium et non le président de la république qui est l'autorité morale c'est le Présidium qui sort du lot un candidat qui sera porté par le Présidium et c'est le membre du Présidium qui vont donner le mot d'ordre au niveau des plateformes et regroupements politiques à la différence ce qui est arrivé avec monsieur Chadari tellement que l'Union le FCC n'avait toujours pas des candidats alors qu'on leur demandait de se réunir pour sortir un candidat pour le compte du FCC finalement quand le président de la république choisit il choisit quelqu'un mais qui n'est pas porté par la plateforme politique est-ce que cela ne risque pas d'arriver avec vous l'Union Sacrée qui attendait justement que le président désigne en lui place des membres du Présidium en consensus moi je crois que à cette question je peux vous répondre madame que c'est une cuisine interne c'est une cuisine interne qui ne peut pas dévoiler toutes les stratégies ou les secrets de la maison ici sur ces plateaux en quoi ils sont présidents parce qu'ils doivent attendre les mots d'ordre du président monsieur Choukou vous a parlé de la démocratie qui règne au sein de l'Union Sacrée qui fait que chaque membre de l'Union Sacrée puisse présenter ses ambitions au président de la république de porter son choix sur la personne qu'il voudra par rapport à sa politique là ça sous-entend que l'Union Sacrée ne marche pas et que c'est le président de la république qui doit décider à votre place même le Kabila pourquoi ne pas vous concerter en toute démocratie pourquoi ne pas vous concerter justement pour faire les ambitions des uns et faire valoir les ambitions des autres quand le chef de l'État reçoit par exemple les membres du Présidium vous voulez qu'il fasse la publicité pour vous dire que j'ai réussi tel ou tel pour telle stratégie non c'est le secret ou c'est une cuisine interne du président de la république je voudrais vous répondre madame par rapport au gouvernement je crois que depuis que madame j'ai dit t'es soumis ou nommé je ne l'ai jamais félicité ça serait une occasion pour moi de la féliciter mes sincères félicitations madame et la première ministre pour les choix portés à votre personne par le président de la république vous êtes la première femme que le chef de l'État a désigné pour diriger le gouvernement dans ce pays et par rapport à votre CV la caméra il est devant que j'ai eu à lui pendant qu'on vous nommait ministre du plan je crois que vous serez à mesure de répondre à toutes les attentes de la population congolaise maintenant parce que vous avez dit qu'elle a été d'abord conseillère à la présidence et puis ministre du plan et aujourd'hui premier ministre moi je crois que votre question tournait pourquoi seulement elle non non ça ne tournait pas pourquoi elle c'est à dire puisqu'elle a eu elle a eu à faire tout ce tour pourquoi les autres ne le feront pas en étant reconduit ministre en étant à ce qu'on parlait justement de renouveler avec la nouvelle c'est pour vous dire que le chef de l'état a suivi le profil de madame Judith Sommel pour son parcours partout où elle est passée et le chef de l'état parmi ses 60 membres du gouvernement a trouvé que j'ai dit madame Judith était valable pour brugué ses postes et nous sommes sûrs qu'elle va réussir son mandat seulement ce que je voudrais peut-être ajouter comme le chef de l'état a placé sa confiance à madame Judith et que madame Judith aujourd'hui peut-être à l'époque les chefs de l'état avaient peur les gens qu'il nommait peut-être n'avaient pas confiance mais aujourd'hui madame Judith est venue des lits des peurs si madame Judith soumise nous a pu avoir la même chance qu'avait ma tata pognon avec Kabila devant le président je crois qu'il réussira son mandat c'est-à-dire lui laisser ses prérogatives du chef de gouvernement qui devra répondre au parlement lui laisser la chance de travailler avec son gouvernement que le président de la république je ne lui interdis pas parce qu'il est le garant de la nation essaye un peu de s'effacer et de laisser à madame Judith la place sa place du chef du gouvernement là vous êtes conscient qu'on n'a pas laissé la place à Samaloukonde tout au long je n'ai pas dit ça ça sous-entend cela et ça a été vérifié que Samaloukonde n'a pas eu cette liberté c'est vous qui l'est dit mais moi je n'ai pas dit ça moi je suis en train de porter le conseil je suis en train de porter le conseil si on peut laisser à madame Judith son pouvoir du chef du gouvernement de gérer le gouvernement de gérer le conseil des ministres pour qu'elle soit respectée par ce ministre qu'elle va proposer au président de la République avant qu'il ne soit nommé moi je crois qu'on lui donnera plus la chance de travailler et de réussir son mandat c'est ce que je voudrais dire par rapport au profil des membres du gouvernement nous ne pouvons pas dire que tous les ministres qui ont travaillé avec Samaloukonde et reste-moi que madame Judith soumise nous vient de ce gouvernement s'ils trouvent que parmi eux il y a des gens qu'on peut sélectionner elles peuvent les sélectionner pour les reconduire dans ces gouvernements mais il serait mieux que dans ces gouvernements qu'il y ait de nouvelles figures à 70% qui répondront à sa politique et qui joueront les rôles qu'elle voudra par rapport à sa politique aujourd'hui monsieur surtout les jeunes et les femmes sans excluer le vieux parce que nous ne devons pas effacer le vieux par rapport à leur expérience mais que les pourcentages soient minimaux je crois je crois que par rapport à ça elle pourra réussir son mandat et le pays va aller de l'avant tous vous parlez de l'expertise quand on parle de vieux très souvent on fait allusion à l'expertise moi je fais allusion aux autorités morales Monsieur Bahati aujourd'hui le grand problème c'est l'insécurité par ordinateur démocratique du Congo on parlera de cette guerre nous imposée par le Rwanda à l'est du pays on va on parle du banditisme urbain qui a eu le domicile dans plusieurs provinces notamment à Goma à Lubumbashi dans le Okatanga ici aussi à Kinshasa on se dit quelle devrait être la priorité des priorités pour le nouveau gouvernement merci madame encore une fois de plus je souffre ce n'est pas seulement l'insécurité les tableaux j'aimerais que vous me démontriez un autre secteur qui évolue parce que vous vivez sur la même terre dans le même pays comme nous il ne faut pas dire c'est vrai sur le plan vie humaine et tout ce qui a suivi nous savons que la guerre l'insécurité mais ce n'est pas l'unique défi la pauvre a beaucoup de difficultés madame Judith que je respecte j'aimerais avant de répondre à cette question revenir un tout petit peu si vous permettez sur ce qu'est mes aînés où il y a placé parce que particulièrement nous sommes du même coin je crois que les mêmes vieux qu'ils défendent sont à dehors d'être la société civile madame excusez-moi sans tribalisme je suis le président de la jeunesse de la partie est donc j'ai une autre lecture sur ces deux personnalités qui viennent de la même zone que moi qui ce n'est pas l'occasion où il est temps de l'étaler alors lorsque je me pose la question sur les postes au pays ce sont des récompenses ou déjà des compétitions vous y êtes revenu plusieurs fois en demandant est-ce qu'au sein de l'union sacrée vous avez le temps de discuter ils ont eu du mal à y répondre tous non non nous attendons le chef de l'état toutes leurs conclusions c'est à dire il y a déjà un problème parce que lorsque vous les enfants de la maison vous ne savez pas vous attendre des grands garçons à la personne de papa Mbosu à la personne de papa Bati à la personne de papa Camer et le reste avec leur parcours et l'expérience que leur psypadopte leurs représentants sont en train de venter sur ce plateau s'ils ne sont pas en mesure d'aller au-delà de leurs épaules pour dégager un ticket gagnant c'est un problème parce que tous sont en train de chiter en disant nous attendons le chef de l'état et donc même si le chef de l'état prenait le moins faible pour eux il sera fort parce que c'est ça évidemment et c'est grave encore une fois de plus parce que quand il n'y a pas de débat dans une formation politique ou dans un groupe ou dans une famille donc il y a encore des problèmes c'est à dire les bases ne sont pas encore construites je vais parler de Mme Judith Mme Judith a un morceau de dire parce que d'abord Mme Judith n'est pas venue d'elle elle est venue du chef de l'état lui-même ça a été répété lorsque vous êtes créé à un certain moment vous avez des limites à la même personne moi je vais les citer mon grand frère Sama qui était ministre de la jeunesse et tout vous avez vu comment il a été avalé mon vieil l'outounou je ne sais pas ce qu'il a fait comme mission parce que le chef de l'état lui-même était en même temps diplomate en même temps ambassadeur je me dis mais le vieil l'outounou avec son expertise quel rapport l'a-t-il a présenté parce que le chef était partout au même moment si il faut accueillir un ambassadeur le chef était là si il faut accueillir un diplomate de bas niveau donc il a été avalé il y a peut-être le pauvre la fauteille où il est assis mais l'action de poser les actes le vieil l'outounou l'en souffre Sama les pauvres même chose mais on n'a pas de courage de démission dans notre pays on préfère s'asseoir mais il ne va pas la fonction le qui grade le qui peut fonctionner ça veut dire quoi madame ? madame Judith sait très bien ce qu'il attend ce qu'il attend c'est rien d'autre que le dicton du lieu de presse parce qu'il vient de ses noyaux c'est le dicton de maman Marthe c'est le dicton du chef de l'état et non pas une politique orientée dans un débat équilibré où on va s'asseoir et dire madame la première ministre voilà ce que vous avez à faire et donc même dans le conseil de ministre il suffit d'aller à l'encontre de la philosophie instruite pour être malvie je perds de ce que cette dame va faire maman de son état c'est quand il a d'âge des enfants avec une famille je ne sais pas si elle ne va pas piquer une crise ou elle va rester elle je ne sais pas personnellement je suis en train de vouloir interroger notre conscience pensons-nous en conscience madame sur le fondement de l'état peut-être moi je n'ai pas la bonne définition lorsque mes aînés encore une fois de plus reviennent en disant non parce que monsieur Choukour s'est contribué lui-même dans la même phrase il me dit non non écoutez l'état est là il y a nos entrées au pouvoir dans les partis politiques pour diriger mais lui-même encore il dit que non que les chefs de partis les autorités morales ne puissent pas s'interférer dans ces pouvoirs mais je ne comprends pas madame moi qui es le français m'échappe il dit non nous sommes dans des partis politiques et les profits sont représentés par des partis les partis ne sont pas composés que les autorités morales ne sont pas composés il me parle encore à la fin et non non écoutez à la longue ne font pas que ces autorités morales interfèrent papa Kalenas en face de moi nous dit non non ces personnalités sont de grandes personnalités pas les moindres madame si vous sentez bien le débat sur nos aînés de l'innos sacrés vous n'avez pas besoin de chercher à fuiter pour comprendre que la case est en train de brûler et le problème c'est lequel madame on ne gère pas l'état par orgueil un pays poste conflit comme le nôtre c'est un pays où toutes les forces doivent être associées majorité comme opposés nous sommes dans un état qui est en train de se construire nous ne sommes pas dans un état où quand ils sont entrés par l'ère démocratie c'est comme si on était en France où les conventions sont respectées et on y va non nous on est à chaque jour qu'on adapte mais si Olingankoui est venu je ne sais pas du coup ça devait suivre des accords il était où ? fonctionnellement par là donc dans notre pays c'est possible de créer même un autre poste ici on peut créer même un vice-vice ministre c'est possible dans ces pays parce que nous sommes dans des pays d'arrangement dans des pays d'accord parce qu'on n'a pas des boussoles et on ne respecte pas ce qu'on s'est convient on s'attend à une chose les matères 12h, 9h on est sur un autre chemin et on adapte et comme le peuple naïf par exemple si parce qu'il faut le dire et on suit le rythme et là il dit ok à Katakokombe Mende a dit quoi à Bukabutele a dit quoi on devient des moutons des paniches et les pays tournaux parce que les conventions ne sont pas respectées quelles sont les conventions des unions sacrées moi j'ai les reprojets de société je les lis j'étais à l'Assemblée nationale j'étais très content mais lorsque je regarde M. Sama Kien Nene je me pose il y a quel pourcentage pour qu'il puisse prétendre encore revenir aux affaires il faut avoir une honte et c'est cette honte de voir l'échec que nous n'avons pas pour nous parfois on a tendance à croire que la toilette devient de la mayonnaise comme l'avait dit un philosophe français à force de vivre à côté de la poubelle certains esprits changent ils trouvent cette poubelle comme si c'était du parfum parce qu'ils ont vécu longtemps sur cette poubelle Madame le gouvernement de la République a plusieurs tâches je veux entrer dans le cœur des Congolais et des femmes qui sont en train d'être violées et de ces jeunes chômeurs et de ces emboutillages que vous avez dit entre guillemets en aparté avant que l'émission ne commence de tous ces problèmes de fractures de tous ces problèmes de forage de tournée vous allez sentir qu'il est payé dans les rouges et lorsque vous me demandez quelle sera la priorité c'est tout je veux dire tout est priorité pour ce pays parce qu'il n'y a nulle part où on peut se dire qu'on est coté peut-être en sport même en sport aussi aujourd'hui les athlètes ne sont pas payés je ne sais pas si c'est la musique qui nous ressemble quand on danse nos bolos stars des martyrs c'est plein c'est notre identité à l'extérieur mais la conception des intelligences la promotion même au sein même je ne peux pas vous le dire les messieurs un peu d'état malheureusement même à la fonction puis qu'on m'a récrite les inspecteurs du travail comment ils ont été recommandés et par ci par là le pays est tellement pourri au point que si on ne sort pas de nos casquettes d'attachement pour avoir des postées à manger on va sacrifier ce pays madame Judith je suis de Farel encore parce que je devais le dire j'ai vu son parcours au premier des consorts mais c'est l'enfant de l'idée c'est l'enfant de l'idée peste qu'est-ce que voulez-vous qu'elle puisse faire si ce n'est pas de commandes et elle-même comme elle est là est-ce qu'elle aura le pouvoir sur la constitution de son gouvernement elle a été nommée le premier avril madame qu'elle est la dirée pour constituer un gouvernement donc nous sommes l'état exceptionnel pour que ce soit nous qui ayons de conciliables en conciliables elle est là l'ensemble est là que ce soit provisoire ou pas le gouvernement peut sortir pour voter le bureau de l'ensemble et c'est la qu'aujourd'hui une seule plénière et quand les enveloppes circulent c'est tout et donc je crois qu'il n'y a aucune raison de retarder le pays le pays est rouge madame on enterre les gens personne ne va poser les actes si ce n'est pas le gouvernement légitimement établi madame Soumita vous avez je m'adresse à vous madame vous avez le problème évidemment de sécurité mais vous avez un très grand problème c'est de votre conscience je m'imagine comment votre conscience est en déphasage avec vous même et c'est grave j'espère que vous puissiez mourir de temps sauf je ne le souhaite pas je vous respecte madame mais lorsque votre conscience n'est pas en communion avec ce que vous faites c'est ce qu'on appelle la maladie du coeur elle a un problème du social des Congolais elle a un problème même des agences des transports nous ne savons pas comment quitter ici pour aller à Goma des avions aujourd'hui un problème si vous n'avez pas d'information nous ne savons pas comment nous sommes un problème avec tous les pays voisins quel est le pays ami à la RDC madame lorsque Kagame est faite les génocides c'est lui qui voulait être l'intermédiaire soit d'Isalle président angolais il se retrouve le premier là entouré ils entourent l'air en fâcherie voulez-vous quelles solutions viennent d'où donc la date morale problème diplomatique problème interne et le problème sécuritaire réaction à chaud rapidement parce qu'on doit en danger il est allé des cocavans retenez ceci le parti politique sont constitués des autorités morales et d'autres membres ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit j'ai soutien et persiste qu'un gouvernement avec 90% d'autorités morales a montré ses limites deuxième observation retenez ceci une fois pour toutes aussi que le premier ministre bien que la constitution fixe les attributions du chef du gouvernement c'est celle du président de la république mais il ne faut pas oublier que le premier ministre exécute les programmes du président de la république pour lesquels il a été élu il ne faut pas aller d'amalgame alors madame marlette aujourd'hui on se dit finalement est-ce que les congolais peuvent encore espérer espérer c'est une question à laquelle on va peut-être je vais répondre au fur et à mesure que je serai en train d'argumenter mais je dois d'abord dire que par rapport à la désignation des animateurs des institutions je n'ai aucun problème peu importe celui qui sera désigné à tel ou à tel autre poste ça ne me pose pas de problème mais c'est quoi mon problème mon problème est tout simplement que les principes doivent précéder la désignation des animateurs quand c'est le cas on ne peut même pas nous attarder sur cette question parce que tout c'est lui qui peut ambitionner pour tel ou tel autre poste peut déjà par lui-même se dire que ici ce principe m'écarte ou alors si ce principe nous met plusieurs en compétition ils peuvent se mettre d'accord et s'arranger l'un avancer et l'autre reculer pour l'intérêt supérieur de la nation c'est ce que je pense mais il s'est fait que chez eux en tout cas l'union sacrée il n'y a pas de principe c'est pourquoi nous tournons autour du pot je pense que pour la désignation des animateurs il faut d'abord la notoriété vous voyez la notoriété fait que vous avez l'accompagnement des citoyens il faut ensuite le rôle que vous aviez joué en politique avant d'ambitionner pour les nouvelles responsabilités ça fera que vous avez l'accompagnement des acteurs politiques mais ensuite enfin les résultats ça fera que vous avez l'accompagnement de votre rendement de ce que vous avez pu réaliser pour votre peuple mais ce que les gens des unions sacrées ne veulent pas vous dire c'est que la désignation des animateurs là c'est le fruit de l'arbitraire par rapport aux critères que je venais de vous citer ici la notoriété les rôles politiques qu'on a joué auparavant les rendements est-ce que quand vous parlez ou vous vous interrogez sur la désignation de madame Judith Souminois vous pensez vraiment qu'elle répond à quels critères de tous les trois critères déjà la notoriété elle n'en avait pas avant d'être nommée prime ministre le rôle politique qu'elle a joué dans le pays elle n'en a pas joué parce qu'au sein de l'UDP je n'ai pas appris qu'elle ait été même membre de la ligue des femmes mais dites-nous dites-nous vous avez été du peu perdés les membres les premiers ministres qui ont été nommés du temps de Kabila ils avaient quelle notoriété politique ils avaient quel rendement avant d'être au premier ministre c'est quelle loi madame c'est quelle loi c'est quelle article la constitution je vous protège laissez-moi protéger madame ma point est venu de Besseco c'est quelle article la constitution laissez-moi protéger vous ne m'avez pas laissé parler elle a le temps de parler on peut prendre une première ministre pour orienter les choses la réplique il n'est pas dit c'est mal être politique pour être premier ministre pour avoir une autre je posez votre question je ne suis pas égoïste quand je critique la désignation de madame Souminois autant j'ai pu le critiquer je pense à l'émission de l'autre fois par rapport à la désignation de Matata et Lunkamba venus du Péperdé vous savez bien que c'était des outsiders des personnes sur qui les gens ne pouvaient pas ne pouvaient pas s'imaginer ne pouvaient pas s'imaginer et ça créait des problèmes entre politiques vous devez savoir qu'à partir de la désignation de Matata Pognon le parti Péperdé a commencé de plus en plus à créer des ils n'en avaient pas mais justement c'est ce qui a dérangé la stabilité politique mais c'est ce que je suis obligé je suis en train de vous dire attendez vous prenez la parole on ne vous interrompt pas quand je prends la parole vous vous agitez je suis en train de vous faire voir que vous devez accompagner votre soeur Judith parce qu'il est une femme comme vous il n'est pas question des femmes ici c'est question des intelligences elle est très intelligente oui justement très intelligente la notion femme n'a pas lieu elle a un parcours on est appelé à gouverner on doit vous dépasser le sexe bien sûr mais mon tas viendra maintenant là de son temps il faut la laisser attendez je suis en train de vous faire voir qu'il faut que l'on sache aujourd'hui vous nous confirmez que la nomination de Matata Pognon et de Inoukamba ont créé des fissures au niveau du parti mais absolument et ça vous le savez si vous ne le savez pas je vous informe attendez attendez et puis à l'époque et puis non non je n'étais même pas encore en politique c'est même pas que j'étais avec pitié je n'étais même pas encore en politique ça m'intéressait pas je travaillais pour autre chose je vous dis autant que je peux critiquer ce qui a été fait aujourd'hui je peux également analyser ce qui a été fait précédemment et à chaque fois qu'un chef du gouvernement qu'un président de l'Assemblée nationale du Sénat a une notoriété il a un rôle politique qu'il a joué avant ses fonctions et aussi des résultats pour les précédentes fonctions ça crée un accompagnement et finalement ça porte quelques résultats j'étais en train de répondre je n'ai pas dit que Matata n'a pas bien travaillé sur toute la ligne je vous dis qu'il y a un élément qui a manqué et qui a fait que ça avait dérangé le fonctionnement du parti j'étais en train d'avancer quand tout le monde m'interrompait en vous disant que tout le monde pas moi merci ça c'est vrai ça c'est vrai quand monsieur Choukour vous dit non à l'époque c'était Raïs mais vous n'êtes pas honnête vous savez pourquoi parce que la culture même de la désignation de trois personnes par poste ça vient avec le Raïs et c'était pourquoi parce qu'à chaque fois qu'on désigne les trois personnes c'est pas pour s'amuser c'est pour les envoies permettre au service d'intelligence d'enquêter sûr chacun parmi les trois et ensuite une fois que ces trois non sont définis attendez ça ne veut rien dire il n'y a pas de cohérence dans ce que vous dites on n'a pas de juin vous n'avez pas de juin mais on n'a pas de juin vous n'avez pas de juin mais je peux vous donner l'histoire on n'aura pas de juin on n'aura pas de juin malheureusement parce que vous ne faites que nous interrompre et puis vous remettez en cause même les évidences vous commencez par dire que chez Raïs ça n'existait pas on vous amène la culture de trois postes vous changez des fusils d'épaule et puis vous dites que c'est parce que vous n'étiez pas là vous savez l'histoire ça s'écrit l'histoire s'écrit et tout le monde peut la lire ne pensez pas que vous la lisez mieux que les autres pendant que je vous parle le gouvernement Samalou Kondé parlait de Kinshasa zéro trou mais aujourd'hui nous avons Kinshasa zéro route il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer il y a des gens qui sont en train de souffrir la monnaie elle n'est pas stable l'économie est en train de chuter et vous vous amusez vous êtes là à ne pas vous mettre mais vous considérez que c'est un autre débat pourtant c'est ce débat là qui intéresse les plus de peuple congolais c'est le débat c'est le débat qui intéresse les plus de peuple congolais le débat que vous amenez ici sur le plateau c'est le débat que vous aurez pu amener en police n'est-ce pas mon frère mais pas vous je suis d'accord vous faites comme vous voulez mais au moins ceux qui me suivent ce qui est sûr ce qui est sûr c'est que les téléspectateurs vous suivent et chacun peut juger celui à la maison permettez-moi de chuter il y a des éléments que vous amenez souvent sur les plateaux de télé qui sera désigné à tel poste à tel autre poste qui ne devrait normalement pas qui ne devrait normalement pas venir sur la place publique le peuple congolais a besoin tout simplement de se rendre compte qu'il y a tel animateur qui a été nommé il y a le gouvernement qui a été nommé on n'a pas besoin de tous ces débats le débat qui intéresse le peuple congolais c'est celui que soulève monsieur Justin Bati c'est celui que soulève madame Arlette Odaqui en face de vous qui en fait ça touche au social et à l'amélioration de conditions des vies des Congolais nous sommes arrivés à la fin justement nous avons nous avons épuisé tout le temps nous disons soutenons-le nous disons grand merci grand merci à monsieur Justin Bati qui je rappelle je rappelle s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît il n'y a pas de principe voilà nous sommes arrivés à la fin nous disons grand merci à vous et madame madame Arlette c'est vous à la fin Sous-titrage ST' 501